et pourquoi en afrique généralement on produit le maïs blanc ok alors donc c'est une plante aussi très facile à cultiver et très facile à produire vous allez dans les pays occidentaux bien aux états unis deux personnes à elles seules peuvent produire jusqu'à 2000 tonnes de l'état parce que c'est une culture qui est facilement mécanisable ok les facilement mécanisable dont deux personnes peuvent travailler peuvent produire de l'état ce qui n'est pas le cas avec le maïs avec le magnan même avec un homme avec 10 hectares il vous faut une main d'oeuvre qui tourne autour de 5 10 personnes minimum et c'est aussi une une plante qui est facile à reproduire ok vous allez prendre une graine de maïs que vous allez mettre dans le sol elle va vous donner ses sanguins et chacune de ses échecs 500 grain va se reproduire pour donner chacune aussi autour de ses sanguins ce qui n'est pas le cas avec une bouture comme le manioc le manioc vous allez prendre une bouture de 26 cm comme dans le sol à maturité elle va vous donner entre 15 et 20 boutures de 26 cm à 30 cm donc ça c'est un vrai un ratio quand même qui est important qu'il faut tenir en compte lorsqu'on parle de la production et de la multiplication entre le maïs et par exemple le maïs et par exemple le magnan ok ça c'est très important alors ailleurs d'autres dit ça on va revenir sur le plan un peu continentale donc beaucoup plus on apprend un pays comme les états unis donc vous savez on peut parler du maïs sans parler des états unis c'est le moteur même c'est le moteur de la production